bonjour à tous être archéologue ça fait rêver trouver des objets incroyables résoudre les mystères du passé c'est certain ça peut attirer et je comprends pourquoi beaucoup recherchent ce frisson de la découverte cette curiosité à se demander quel sera le prochain vestige à sortir de terre cependant faire de longues années d'études pour devenir archéologue ce n'est bien entendu pas possible pour tout le monde c'est entre autres pour cela que certains se tourne vers une pratique qui a fait couler beaucoup d'encre le détectorisme ainsi de nombreuses personnes arpentent le territoire à l'aide de détecteurs de métaux à la recherche d'objets divers ce qui n'est pas sans parfois attiser la colère d'un certain nombre d'archéologues sur internet on peut en effet voir une sorte de guerre entre ces deux camps mais je pense que cela vaut le coup de revenir sur pourquoi cette pratique pose problème pour l'archéologie bienvenue dans un nouvel épisode d'archéo fake dédié à la question des détecteurs de métaux excusez moi ça c'est mon détecteur de sujets évité parce que ça fout toujours à merde je reviens je reviens je reviens à à à Afin d'éviter au maximum les problèmes de compréhension et certains messages haineux, je vous invite à être très attentif à ce que je vais dire maintenant. Si l'on accepte les cas des pilleurs qui viennent volontairement sur des sites archéologiques pour s'emparer de vestiges, je suis tout à fait prêt à croire que la majorité des détectoristes sont de bonne foi. Je suis tout à fait prêt à concevoir qu'une très grande majorité de cette communauté ne comprend pas en quoi la pratique peut poser problème et qu'elle tente autant que possible de suivre les règles et d'être responsable. Cette vidéo n'est pas une attaque envers les personnes qui pratiquent cette activité, mais une explication de pourquoi cette pratique gêne tant les archéologues et pourquoi certains arguments ne fonctionnent pas aussi bien qu'on pourrait le croire au premier abord. Si cela est clair, nous pouvons maintenant entrer dans le cœur du sujet. Alors, le détectorisme, c'est quoi ? C'est une pratique qui consiste à utiliser un détecteur de métaux pour des raisons qui peuvent être diverses, afin de localiser des objets métalliques se trouvant dans le sol. Pour simplifier à l'extrême, ce type d'appareil fonctionne de la manière suivante. Une bobine émet un champ électromagnétique. Si ce champ est perturbé par un élément en métal, alors une autre bobine dite réceptrice identifie ces perturbations et signale la présence de l'objet à l'utilisateur. Cette pratique apparaît dans les années 1970 en Amérique et va par la suite assez rapidement s'exporter en Europe. Depuis lors, nous avons donc des passionnés qui arpentent le territoire avec leur appareil pour trouver des objets métalliques. Cela peut être dans le simple but de faire une sortie sympathique, de dépolluer le sol, de faire une petite collection, ou bien de trouver ou revendre des objets. Mais avant toute chose, voyons voir ce que dit la loi en France à ce sujet. En France, les premières interdictions remontent à la loi Carcopino de 1941, dont j'ai parlé plus en détail dans ma précédente vidéo que vous trouverez dans l'affiche. Cette loi interdit d'effectuer des fouilles d'aucune sorte sans l'autorisation de l'État. Et pendant longtemps, cette loi concernait donc les recherches faites avec détecteurs de métaux également. En avril 1989, la Cour de Cassation déclare qu'utiliser un détecteur de métaux s'est déjà effectué une forme de sondage, et ce n'est donc pas légal. En décembre de cette même année, est votée une loi visant spécifiquement à rendre illégale l'utilisation de détecteurs de métaux sans autorisation dans le cadre de recherches archéologiques. Aujourd'hui, la pratique est régie par le Code du patrimoine, dont l'article L542 dit la chose suivante « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée juste avant des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation. Il est bon de rappeler également d'un point de vue des sanctions que l'article 311.4.2 du Code pénal indique que le vol d'un objet archéologique découvert en fouille ou de manière fortuite peut être puni de 100 000 euros d'amende et de 7 ans de prison. Il en va des mêmes peines lorsqu'un objet archéologique est dégradé ou détruit. Nous reviendrons sur qui appartient à un objet archéologique découvert en fin de vidéo. Comme l'indique la loi, il faut donc une autorisation pour utiliser cet outil, une obligation qui concerne d'ailleurs également les archéologues. Alors comment on l'obtient ? Il faut faire une demande qui passera à la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, et qui sera ensuite traitée par le SRA, le Service Régional d'Archéologie. Alors attention, ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait à la va-vite. On juge autant le projet pour lequel l'autorisation est demandée que les compétences du demandeur. Il sera demandé le type d'opération que vous voulez réaliser, la zone géographique impactée, et il vous faudra voir les autorisations des propriétaires concernés. Si vous obtenez cette autorisation, il vous faudra ensuite faire un rapport sur l'opération effectuée et les résultats obtenus. Bref, ce n'est pas une demande anodine. Voilà quel est le cadre législatif de la pratique en France à l'heure actuelle. Nous reviendrons sur certains points par la suite lorsque nous prendrons des exemples. A présent, nous allons évoquer les différents cas en commençant rapidement par le cas le plus simple. Malheureusement, et ce n'est pas un problème récent, certains utilisateurs de détecteurs de métaux sont malhonnêtes et se rendent sciemment sur des sites archéologiques pour prélever des objets illégalement, et pour souvent les revendre. Ici, je ne devrais pas avoir expliqué en quoi c'est un énorme problème. Cela fait perdre beaucoup d'informations sur certains sites, tout en alimentant le marché noir des biens archéologiques. On pourrait citer beaucoup de cas célèbres. Il y a encore peu, en 2020, un cas a été pas mal médiatisé, celui d'un homme qui, avec un détecteur de métaux, a prospecté pendant des années dans l'est de la France sur des sites archéologiques, récoltant ainsi plus de 27 000 objets. Il s'est fait prendre lorsqu'il a annoncé la découverte, sur un de ses terrains en Belgique, de 14 000 monnaies romaines. Il aurait pu ainsi en devenir le propriétaire d'un point de vue légal, mais un expert a montré grâce à une étude de stratigraphie que les pièces ne pouvaient pas venir d'où il le prétendait. On a donc fouillé chez lui et retrouvé le résultat de ces pillages en France. Soit, comme nous l'avons dit, plus de 27 000 objets archéologiques métalliques de toutes les époques, dont certains particulièrement importants, comme par exemple un dodecaèdre romain. On peut également citer une affaire remontant en février 2010, lorsqu'un site de Picardie faisait l'objet d'une fouille préventive avant un aménagement. En effet, sur le site de Noyon, qui avait des traces d'occupation de diverses périodes remontant jusqu'au Néolithique, des personnes se sont introduites sur le chantier en pleine nuit avec des détecteurs et se sont emparées de nombreux objets. Ils ont non seulement dérobé des objets, mais également fait disparaître beaucoup d'informations sur le site. Bref, il serait possible de multiplier les exemples de ce type, mais cela ne serait pas très utile. Cependant, on entend parfois sur les réseaux sociaux des gens dire qu'au final, ce type d'exaction ne concerne qu'une minorité détectoriste et reste anecdotique. Je suis prêt à croire qu'en effet, cela ne reflète pas le comportement de la majorité, mais voyons voir si ce type d'action est véritablement anecdotique. Entre 2015 et 2017, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de grandes actions ont été mises en place pour lutter contre le pillage archéologique. Ces dernières ont été un succès et ont permis de se rendre compte à l'échelle d'une région d'à combien se chiffre le pillage et la revente d'objets intéressants l'archéologie. Entre 2015 et 2017, ce ne sont pas moins de 481 personnes qui ont été prises en train de revendre des vestiges. Notez bien que cela ne concerne pour ce chiffre que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et uniquement les sites Ebay et Leboncoin. Toujours entre 2015 et 2017, dans cette même région, ce sont 51 perquisitions qui ont été menées, permettant la découverte d'un peu plus de 23 000 objets, le tout estimé à un peu plus de 2 millions d'euros. On ne peut définitivement pas parler d'un phénomène anecdotique. En France, le nombre minimum de détectoristes est estimé à 120 000. On estime que chacun d'entre eux trouve en moyenne 20 objets archéologiques par an. Cela représente donc 2,4 millions de vestiges déterrés chaque année et c'est considéré comme étant une estimation plutôt basse. C'est donc bien un nombre incroyablement élevé d'objets et donc d'informations qui sont perdus chaque année, ce qui est loin d'être négligeable. Il y a des chances, vous qui regardez cette vidéo, que vous pensez que cela concerne uniquement les grands pilleurs, mais pas les petits détectoristes, qui ne font pas de mal et pratiquent ce que certains nomment la détection de loisirs. Nous allons maintenant voir si c'est vraiment aussi simple que ça. Avant de nous pencher sur cette question de la détection de loisirs, je vais devoir revenir sur un point très important que je n'ai volontairement pas abordé jusqu'à maintenant. On va parler de stratigraphie. Pour résumer, c'est un petit peu le milieu de travail des archéologues. C'est en effet aujourd'hui un outil indispensable pour comprendre le passé d'un site. La stratigraphie, c'est donc la science qui s'intéresse à l'organisation des différentes strates dans le sol, leurs relations les unes par rapport aux autres et à leur succession dans le temps. C'est quelque chose qui s'observe dans les sols naturels et qui intéresse donc les géologues, mais cela s'observe également sur les terrains qui ont été soumis longtemps à l'activité humaine. Donc les archéologues s'y sont rapidement intéressés également. Pour faire simple, voilà comment ça fonctionne. Le sol, c'est un petit peu comme un millefeuille et lorsqu'il n'est pas trop remanié, les couches les plus anciennes se trouvent en profondeur et les plus récentes vers la surface. Chaque couche contient un certain nombre d'informations, que cela soit par les vestiges s'y trouvant, sa couleur ou la nature des sédiments. Ces simples faits permettent alors de faire par exemple des datations relatives, c'est-à-dire savoir quel objet est plus ancien qu'un autre. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet de la datation si ça vous intéresse. Le problème, c'est que cette précieuse stratigraphie est complètement détruite lorsque l'on creuse sans méthode pour récupérer un objet. Prenons un exemple. Ici, nous avons un ensemble d'objets avec la stratigraphie. Cet ensemble d'objets a pour origine un paysan proto-historique qui, pendant une période d'invasion, a enterré ses biens pour les protéger. Un archéologue, par l'étude des couches, peut voir que l'objet ici a été déposé dans une fosse et donc peut bien constater que c'était un dépôt intentionnel. Or, si ce dépôt est découvert par un amateur de la détection, en creusant, il va détruire cette précieuse information. Certes, il pourra peut-être l'amener à un musée, mais pour les archéologues, cela n'aura aucune utilité car le contexte est effacé à jamais. Prenons un second exemple. Ici, nous avons une stratigraphie avec une couche dans laquelle se trouve une monnaie. Ces dernières possèdent une inscription indiquant qu'elle a été frappée en 1362. Pour les archéologues, c'est absolument génial car cela signifie que cette couche stratigraphique, dans laquelle il y a peut-être d'autres objets plus difficiles à dater, remonte à 1362 ou à une période plus tardive. Le problème, c'est que, là encore, si quelqu'un vient à déterrer, il y aura certes un objet avec une jolie date dessus, mais on perd alors une information importante pour la stratigraphie et donc pour la compréhension d'un potentiel site archéologique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de l'archéologie, ce n'est pas juste de mettre des objets dans un musée, mais de comprendre le passé. Certes, on peut toujours être heureux lorsqu'un bel objet est trouvé en fouille, mais c'est surtout l'information que lui et son contexte apportent qui est importante. Voilà donc le problème majeur que pose cette pratique. Ainsi, même avec la plus grande honnêteté, c'est bien toute l'histoire de ces objets qui disparaît lorsque l'on creuse comme ça. Pour résumer, on peut citer l'article « Bonne fouille ne saurait mentir » que vous retrouverez en description et que je vous conseille avec la phrase suivante. « Tout objet sorti de son contexte perd sa crédibilité, n'est plus porteur d'aucune information fiable et n'a aucune valeur scientifique. » Maintenant que vous avez cette information en tête, nous allons revenir sur les déclarations que font certains détectoristes pour défendre leur pratique, pour voir si, en effet, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. Comme d'habitude dans cette série, je vais me baser sur les vidéos d'autres personnes pour revenir sur leur dire. Vous trouverez les liens de toutes les vidéos présentées en description et je vous invite à les consulter si vous voulez vérifier que je n'ai pas sorti certains éléments de leur contexte. Salut les potes ! Dans cette vidéo, nous allons voir cet ensemble de lois qui nous autorise évidemment à faire de la détection dans certaines conditions puisque c'est un petit peu restrictif et c'est tout à fait normal pour la sauvegarde de notre patrimoine. Si vous voulez faire des recherches de patrimoine historique ou de biens archéologiques, vous pouvez le faire sous réserve d'obtenir une autorisation administrative. En effet, comme nous l'avons vu auparavant, il faut bien une autorisation. Ici, il ajoute que hors site archéologique, on est libre de prospecter. Ce qui n'est pas tout à fait vrai mais nous y reviendrons juste après. Il précise un peu plus tard qu'il est possible de se renseigner sur la présence ou non de vestiges mais qu'il existe des sites pas encore connus et que si on voit au premier coup d'œil des vestiges sortir du sol, il ne faut pas prospecter dans cet endroit. Je trouve que c'est tout à son honneur de le souligner et c'est en effet un bon conseil. Comment est-ce que je vais m'en sortir ? A partir de quel moment cet objet est considéré comme intéressant ? Cet article de loi. C'est suffisamment clair dedans. Tiens, je vais reprendre mon petit pense-bête. C'est suffisamment clair parce que les vestiges, bien et autres traces de l'existence de l'humanité, bon, taf-piécette pourrie qui est perdue au milieu d'un champ, elle ne sert pas à grand-chose, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire. Bon, clairement, un vieux napo, il n'aura pas vraiment d'incidence. Une pièce gauloise isolée, pareil, il n'aura pas vraiment d'importance. Alors, ce passage, suite une lecture de l'article L510-1 du Code du patrimoine par le youtubeur. Je l'ai coupé au montage ici, mais en gros, c'est la loi qui définit ce qu'est un objet archéologique. Cette dernière, dit que font partie du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude par les fouilles ou les découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et sa relation avec l'environnement. Par la suite, cette personne nous explique ce qui, selon lui, peut avoir de l'importance ou pas pour l'archéologie. Et là, ça pose problème. Car si l'on n'est pas spécialiste, il est très difficile de savoir ce qui est pertinent pour l'archéologie. Je ne dis pas ça pour être condescendant. Moi-même qui fais mes études dans ce domaine, je serais incapable de savoir dans une région que je ne connais pas bien et sur un sujet qui sort de ma spécialité ce qui peut avoir un intérêt particulier. Pourquoi ? Tout simplement car l'importance d'un objet dépend du type de vestige découvert dans la région, de l'état de la recherche et d'un tas d'autres éléments. Par exemple, la découverte d'un tesson d'enfort grec ne sera pas forcément de première importance à Marseille, mais s'il est découvert dans le nord de la Gaule, cela apporte d'autres informations et il a donc un intérêt très différent. La détection de manière ludique, la détection en tant que loisir est totalement autorisée en France. Elle n'est pas que tolérée, elle est autorisée. Donc il faut arrêter avec ces UDM qui nous racontent que la détection est interdite, avec ces associations de pseudo-défense du patrimoine qui nous répètent sans cesse que nous sommes des pilleurs et des voleurs de patrimoine. Tout ça, c'est faux. Vous pouvez pratiquer votre loisir en toute quiétude à partir du moment où vous respectez la loi. Il faut savoir qu'en France, vous avez le droit de détecter partout à deux conditions. La première, c'est d'avoir toujours l'autorisation du propriétaire et la deuxième, c'est de ne jamais détecter sur site archéologique. Si vous respectez ces deux conditions, vous vous inscrivez dans le cadre de la détection de loisir qui est libre et tolérée. La détection de loisir hors site archéologique est tolérée et libre. Bien, revenons sur cette affirmation qui pose un peu problème. Elle est très répandue car on la retrouve sur certaines vidéos de détectoristes comme nous venons de le voir, mais également sur des sites internet divers et variés. Cette manière de voir les choses est très problématique. La première chose à comprendre, c'est que s'il existe bien des cartes archéologiques qui recensent les sites connus à ce jour, elles sont loin d'être complètes. Il existe un très grand nombre de sites qui ne sont pas encore découverts. Or, dans ce cas, à chaque fois qu'un détectoriste sort un objet de terre, il cause une perte d'informations. Souvenez-vous de la stratigraphie dont nous avons parlé. C'est cette information que recherche l'archéologue et pas seulement l'objet. Donc, c'est ainsi de nombreux sites qui ne sont pas encore répertoriés qui deviennent illisibles pour l'archéologie avant même qu'ils ne puissent être fouillés. En réalité, c'est l'ensemble des territoires français qui doit être considéré comme un site archéologique potentiel. Et ça, ce n'est pas seulement mon avis personnel. Sur les sites du gouvernement, on peut bien lire que la détection de loisirs n'existe pas dans la loi française et que tout le territoire doit être considéré comme un site potentiel. Un avis que partage également le Centre National de la Recherche Archéologique. Vous comprenez donc à présent pourquoi les archéologues ont un problème avec cette pratique et pourquoi selon la loi, c'est interdit. Je conçois tout à fait que certains détectoristes ne cherchent pas particulièrement des objets archéologiques. Mais avant de creuser pour découvrir l'objet faisant bipper l'appareil, il est difficile de savoir s'il s'agira d'un vestige et donc si l'information sera effacée ou pas. Mais prenons une autre vidéo en exemple pour voir d'autres arguments qui reviennent régulièrement. Les archéologues accusent d'un côté les détectoristes d'arracher des pages de l'histoire de France en ramassant des objets de toute date dans les bois, dans les labours ou dans les champs, peu importe. Et nous avons d'un autre côté les UDM qui essaient par tous les moyens de rendre ce loisir plus accessible avec beaucoup moins de restrictions. Pour moi personnellement, la destruction faite par les travaux d'aménagement est plus préoccupante que les trous de 30 cm faits par un détectoriste. Surtout quand on voit dans le monde que 60 000 hectares par an sont urbanisés. Alors cet argument est un peu malhonnête. En effet, notre ami dit en gros ici que les destructions faites par les grands aménagements du territoire sont bien plus terribles que celles provoquées par les détectoristes et qu'il faudrait donc d'abord s'occuper de ce problème. Or, dit comme ça, on a un peu l'impression que les archéologues s'en fichent et ce n'est pas le cas. En France et dans beaucoup d'autres pays, on pratique l'archéologie préventive. Avant les travaux risquant de détruire un site, on fait donc une fouille pour extraire le maximum d'informations puis on rédige un rapport résumant toutes les découvertes, ce qui sauvegarde donc toutes ces précieuses connaissances. Attention, je ne dis pas que ce système est parfait, mais c'est loin d'être rien. Par exemple, on peut citer la construction d'une route de contournement à Strasbourg qui a permis aux archéologues de fouiller et de documenter une trentaine de sites. Si le sujet vous intéresse particulièrement, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui portait justement sur le sujet de l'archéologie préventive. Trouver un trésor en France classe directement le simple détectoriste qui vient de faire sa découverte en un pilleur et destructeur de patrimoine archéologique. Vous arrachez des pages de l'histoire de France à voler ces objets perdus. Perdus. Voilà. Et si personne ne les cherche, ils ne seront jamais retrouvés. Et avec les engrais et tout autre produit que l'on balance dans les champs depuis déjà un certain temps, tous les objets se détruisent d'année en année. Alors, cet argument, je l'ai pas mal entendu. Mais il témoigne là encore d'un manque de connaissance envers le fonctionnement de l'archéologie. Tout d'abord, comment un détectoriste peut savoir à coup sûr que l'endroit où il cherche les objets ne sera jamais fouillé ? Peut-être que seulement un an ou deux plus tard, un archéologue viendra faire une fouille programmée. Mais ça, ce n'est pas forcément le plus gros problème. Les archéologues ont connaissance de très nombreux sites qui ne sont pas fouillés actuellement. Cela peut-être pour de nombreuses raisons. Un manque de budget, d'autres problématiques prioritaires ou tout simplement parce qu'ils ont laissé le site aux générations futures. En effet, la génération actuelle d'archéologues, ce n'est pas la dernière. Et l'archéologie, ce n'est pas tout fouillé tout de suite. Parfois, on fait tout simplement le choix de laisser des sites pour les chercheurs futurs qui disposeront peut-être de méthodes et outils permettant de fouiller un site avec plus de précision pour ainsi avoir encore plus d'informations. Ce n'est pas une raison pour détruire les stratigraphies des sites qui seront peut-être un jour fouillées par nos descendants. Car je le rappelle, mais le patrimoine, ce n'est pas une ressource renouvelable. En même temps, on ne vous voit jamais vous les archéologues gambarder dans les champs à la recherche d'objets précieux à l'aide d'un détecteur. Alors là encore, cette phrase montre une cruelle méconnaissance du sujet. Tout d'abord, il arrive que les archéologues utilisent les détecteurs de métaux. Mais c'est avec des autorisations dans le cadre de fouilles et de prospection. Dans ces cas-là, ils ne font pas que creuser au hasard. Ils suivent une méthodologie de fouille, ce qui permet de documenter l'objet et son contexte. De plus, l'affirmation comme quoi on ne voit jamais les archéologues dans les champs est également fausse, car la prospection fait partie du métier d'archéologue. Mais là encore, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. 150 000 détectoristes en France. Pourquoi ne pas allier ces deux parties, archéologues et détectoristes, pour ainsi copier nos voisins ? La Grande-Bretagne ! Oui, la Grande-Bretagne ! Et oui, comme vous le savez, en Grande-Bretagne, le gouvernement a promulgué en 1996 le Trésor Act. Les musées nationaux rachètent au prix du marché les découvertes de trésors faites par des amateurs. En 1997, il a mis en place le Portable Antiquity Chain, un programme volontaire qui présente aux UDM de déclarer les petits objets archéologiques non considérés comme des trésors et qui ne tombent donc pas sous l'application de la loi de 1996. En effet, comme l'a expliqué notre ami, la Grande-Bretagne possède un système différent. Mais est-ce que ce pays, que vante énormément de sites et de vidéos de détectoristes, est si parfait ? Spoiler, pas vraiment. Le youtubeur a repris mot pour mot la définition donnée par Wikipédia sur le Trésor Act anglais. Ce n'est pas un problème, mais s'il l'a bien lu sur ce site, il aurait dû aller un peu plus loin, car sur cette même page, il est signalé que le système est dénoncé par les archéologues. Alors, en quoi cela pose-t-il le problème ? Commençons avec quelques chiffres qui datent de 2010. On estimait alors le nombre d'utilisateurs de détecteurs de métaux à 10 000 et seuls 3 000 d'entre eux avaient déjà un jour déclaré des découvertes. Or, on estime qu'un détectoriste trouve en moyenne en Grande-Bretagne 8 objets archéologiques par an, un chiffre qui serait sans doute à revoir à la hausse après les enquêtes françaises récentes. Cela fait une quantité énorme d'objets qui disparaissent entre les mains de détectoristes, tout comme en France. Le système de récompense monétaire a également ses failles, car il encourage la fouille clandestine. En 2009, par exemple, dans le cas du trésor saxon du Stanfordshire, un homme a fouillé seul pendant 5 jours pour déterrer un trésor avant de prévenir les archéologues, car il était attiré par la récompense. Ce genre de système encourage donc des comportements qui font perdre beaucoup d'informations. D'ailleurs, il est bien beau de permettre à tout le monde de détecter en échange d'une déclaration des découvertes, mais là encore, on ne récupère que l'objet sans le contexte, ce qui, comme nous l'avons vu, fait perdre toute valeur archéologique. Pour finir, les sites de détectoristes vendent souvent à quel point les archéologues anglais sont heureux de ce système, mais est-ce vraiment le cas ? En 1980, alors que le débat de la détection éclatait, les archéologues anglais ont lancé le mouvement Stop, Stop Taking Our Past, qui avait pour objectif de faire interdire la détection, et lorsque le Trésor Act est arrivé, il n'était pas majoritairement soutenu par les archéologues. Ils admettent que le système a enrichi les musées, mais pas autant les connaissances. Il est à noter que certains professionnels de l'archéologie pensent qu'il est possible de travailler avec les détectoristes, mais ce ne sont pas forcément la majorité et ils sont également d'accord pour dire qu'en l'état actuel, il y a encore trop de pertes d'informations. Je ne dis pas que ce système est à jeter à la poubelle, seulement qu'il donne des résultats plus nuancés que ce qui est avancé par certains sites de détecteurs de métaux, et il n'est finalement pas certain qu'il soit meilleur que le système français. Je pourrais évoquer d'autres idées reçues, mais je pense qu'on a fait le tour du principal. Mais du coup, à qui appartiennent les objets archéologiques ? En France, le premier cas de figure que l'on peut évoquer, c'est celui du trésor. La loi considère comme trésor tout objet caché ou enfui dont personne ne peut revendiquer la propriété et qui a été découvert par hasard. Attention, une découverte par détecteur de métaux n'est pas considérée comme fortuite par la loi. Enfin bref, en cas de découverte fortuite d'un trésor, il est partagé entre l'inventeur, c'est-à-dire celui qui l'a découvert, et le propriétaire du terrain. Les objets qui sont découverts sont tout de même confiés à l'État qui va les étudier pour une durée maximum de 5 ans. Il est à noter que l'État peut se déclarer propriétaire de ces objets en échange d'une indemnité dont le montant est défini par des experts. Mais attention, le 7 juillet 2016, la loi a été modifiée. Pour ce qui nous intéresse, elle dit pour faire simple que toute découverte archéologique fortuite ou non se trouvant sur un terrain acquis après le 7 juillet 2016 appartienne à l'État. Comme vous pouvez le constater, les découvertes archéologiques ne peuvent pas vraiment appartenir aux détectoristes qui le trouvent, en tout cas pas dans la grande majorité des cas. C'est un rappel qui me semblait pertinent à faire dans le cadre de cette vidéo. Comme je l'ai expliqué, le but de cette vidéo n'est pas de dire que tous les détectoristes sont des pilleurs sans scrupules, mais d'expliquer pourquoi ces pratiques posent problème aux archéologues et qu'ils ne se plaignent pas par simple plaisir. Cela nous a permis de rappeler que ce n'est pas seulement l'objet qui a de la valeur en archéologie, mais que c'est le contexte et la stratigraphie qui apportent le gros de l'information. Nous avons ainsi également constaté que du point de vue de l'État, la détection de loisirs n'existe pas, car la France dans son intégralité doit être considérée comme un site archéologique potentiel et qu'avant de creuser et de détruire le contexte, il est souvent impossible de savoir si un objet métallique est archéologique. Si vous êtes détectoriste et que vous vous passionnez pour notre histoire et pour le patrimoine, il y a d'autres moyens de l'explorer. Je vous invite à vous renseigner sur les chantiers archéologiques qui emploient tous les ans des bénévoles. Vous pouvez ainsi participer à des fouilles dans la légalité tout en apprenant beaucoup de choses sur les méthodes de l'archéologie et sur notre histoire. Je suis certain que vous pouvez trouver des chantiers de ce type dans votre région, donc surtout n'hésitez pas. De la même manière, il existe également des associations qui viennent en aide aux archéologues et qui travaillent avec eux. Je vous invite également à vous renseigner à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je remercie énormément Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire, Simon de la chaîne Le Pharaon et Valentin de la chaîne Excavator pour la relecture du script de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas leurs travaux, quittez ma chaîne ridicule tout de suite et jetez-vous sur les leurs. En tout cas, vous trouverez comme toujours les sources en description et je vous invite à laisser un commentaire si vous le souhaitez, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. En attendant la prochaine fois, je vous invite également comme d'habitude à creuser la question. Sous-titrage ST' 501